Cette IA peu connue de chez Adobe mérite une vidéo entière tellement qu'elle est impressionnante. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un outil d'intelligence artificielle d'un grand groupe. Et oui, Adobe, ceux qui ont fait Photoshop et également Lightroom, ou encore par exemple After Effects, sont très bien positionnés sur l'intelligence artificielle et développent sans cesse de nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui Adobe Firefly, un outil qui vous permet de créer des images à partir de textes, tout comme Dali 3 ou Midjourney, mais également d'autres choses qui sont vraiment impressionnantes. Je vais tout vous montrer et tout vous faire découvrir dans cette vidéo. Et comme vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour mettre en place l'intelligence artificielle dans votre activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui sur Adobe Firefly ? Et bien sachez qu'il y a quelques jours, il y a eu la sortie d'un nouveau modèle d'Adobe Firefly, le modèle Adobe Firefly Image 2. Très concrètement, le niveau et la qualité des résultats qui sont générés par cette IA ont été décuplés. Et vous avez simplement regardé cet exemple. Avant on faisait ça à l'aide du même prompt et maintenant on fait ça avec exactement le même prompt. Beaucoup plus de détails et vous le verrez par cette vidéo que l'IA suit très exactement les prompts. C'est une IA très créative, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre toutes les subtilités et à quel besoin répond réellement cet outil. Alors très concrètement, c'est pendant l'événement Adobe Max qu'Adobe a annoncé la sortie de ce nouveau modèle. Il faut savoir que ce modèle s'inspire directement des contenus qu'il a à disposition d'Adobe Stock. Des images de qualité et très créatives et vous allez voir que ça se ressent énormément dans les résultats. On se retrouve tout de suite sur Adobe Firefly et je tiens à vous montrer avant de commencer le texte to image qu'on va réaliser, c'est qu'il y a plusieurs outils, dont des outils qui sont en développement. Alors on a le texte to image que je vais vous montrer, c'est-à-dire mettre un texte et obtenir une image, tout comme sur Me Journey. Ensuite, on a le remplissage génératif qui va nous permettre de faire comme sur l'image. On sélectionne une zone et on met un prompt de ce qu'on veut réellement à la place. Et pareil pour le texte, on pourra donner des effets à des textes, recolorer de façon assez accréative ces images et aussi bientôt des images en 3D. On prend une image en 3D et là, l'intelligence artificielle va la colorer et va faire en sorte qu'on puisse se projeter. Alors c'est très bien pour les architectes par exemple. Également, voici la différence entre le premier modèle et le deuxième modèle. Alors on peut voir qu'il y a des petites incohérences sur le premier modèle et que le deuxième, il y a beaucoup moins d'incohérences et des choses avec beaucoup plus de détails. Par exemple, regardez sur un portrait, la qualité du deuxième modèle est excellente. Le premier, bon voilà, il y a quelques petites incohérences et des choses un peu floues. Mais là franchement, il y a une nette amélioration. Même au niveau des photos macro, voici le premier modèle de langage. Et maintenant, voici tout ce qu'on peut faire avec le deuxième. Un avant-goût avant de commencer cette vidéo. Voici tous les résultats qui ont été générés par la communauté et franchement, on peut voir qu'il y a énormément de détails. Je me suis inspiré de toutes ces images pour vous faire quelques promptes et tester ce modèle. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des photos très créatives. Celles-ci notamment, avec une goutte d'eau et un paysage. Mais aussi des choses assez réalistes comme ce chien. On peut voir que franchement, ça porte à confusion. Est-ce que c'est réel ou non ? Il y a de quoi se poser des questions. Du dessin, de la fiction, des photos super réalistes, parfaites pour créer des mascottes. Très très créatifs comme il y a. Ce que je tiens à souligner par-dessus tout, c'est les promptes qui sont directement affichées quand on regarde une image. On peut voir que les promptes ne sont pas très compliquées. Portrait d'un chat mignon gris aux yeux bleus portant un gros pull brillant. Franchement, ça reste assez simple et les effets, vous allez voir qu'ils sont générés directement après. En tout cas, on est parti pour le premier prompt. Le premier prompt, il est au milieu de l'océan avec une villa extrêmement luxueuse et très lumineuse dans la nuit, hyper réaliste. Et voilà, je suis directement sur la génération de cette image. On peut voir que c'est Adobe Firefly Image 2 qui est en train d'être utilisé en version bêta. Donc le nouveau modèle de langage. Et franchement, on a des choses excellentes. On peut voir qu'on a des images qui correspondent à ce que j'ai demandé. On a quelque chose qui se passe la nuit, qui est sur une île au milieu de l'océan et une villa luxueuse. Franchement, c'est ce que j'ai demandé. Je suis content. Mais on peut voir que sur la droite, on peut modifier directement notre réponse. Est-ce que je voulais de l'art ou quelque chose qui se rapproche de la réalité ? Pour ma part, c'est quand même quelque chose que je voulais qui se rapproche de la réalité. Alors, je vais cliquer sur photo. Comme effet, moi, je veux quelque chose d'hyper réaliste, mais on en a d'autres comme peinture, dessin numérique. Voilà, pas mal de choses. Je vais cliquer sur hyper réaliste. On peut sélectionner le ton de couleur. Alors, pour le coup, je ne vais pas en choisir. Je vais cliquer sur pénombre et composition. Là, ça va être aussi tout ce qui est angle. Je ne vais laisser aucun. Je peux gérer la force qu'on aura avec le style. Est-ce que le style va impacter énormément ou pas ma réponse ? Enfin, ma génération d'images. Le format également. Alors, carré, portrait, paysage, grand écran. Et je vais aller encore plus loin. On peut gérer l'ouverture, le champ de vision. C'est très détaillé. Également, je peux importer une photo pour en prendre une référence, pour générer une nouvelle image. Donc, allez, c'est parti. On va générer cela. Les effets se sont ajoutés en bas. On va voir ce que ça donne. On a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, pour le coup. Voilà, quelque chose avec les reflets dans l'eau. Là, voilà, c'est excellent. Ça vient d'être fini de générer. Beaucoup de détails. J'adore. On peut modifier avec, par exemple, le remplissage génératif, comme je vous ai montré. Alors, c'est excellent. Si on veut enlever ce palmier qui a été mal généré, je peux. Ce qui est très puissant avec cet outil, c'est qu'on pourra guider directement les résultats, simplement grâce à toutes ces choses sur la droite, sans avoir à apprendre une tonne de promptes. Là, on a la pénombre, on a l'hyperréalisme et le fait qu'on dirait que c'est une photo. Alors, selon moi, la photo la plus réaliste que je trouve, c'est ici, c'est celle-ci. Par contre, bon, malheureusement, il y a ce palmier qui va directement être dans les airs, malheureusement. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'on a quand même quelque chose qui est très classe. Il y a réellement la signature d'Adobe dans cette image. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais que ce soit au niveau des couleurs, de la qualité, on ressort vraiment que c'est Adobe. Maintenant, deuxième prompt, portrait d'un bodybuilder en train de s'entraîner dans une salle de sport, décor noir, lumière au-dessus de lui, en face d'un miroir hyper réaliste. Le but ici, c'est de voir l'hyperréalisme qu'on pourra avoir, et également, est-ce que les humains qui sont générés paraissent authentiques ou non. Et voilà, on a directement les 4 photos qui ont été générées. Alors, celle que je préfère en termes de réalisme, c'est celle-ci. La personne paraît quand même plus vraie, et on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'incohérences. Et également, ici aussi. Alors, on a des choses qui sont apparues et qui sont déformées. Avec ce prompt, on peut en déduire que Adobe Firefly n'est pas fait pour l'hyperréalisme. Il est plutôt fait pour quelque chose de plus créatif, et c'est ce qu'on va voir avec le troisième prompt. Troisième prompt, astronaute dans une boule de cristal, pluie d'étoiles colorées et lumineuses, photo, synthwave, néon, cyberpunk, fantasy. Et également, j'ai ajouté tous ces effets. Voilà, c'est réellement ce genre de choses qui va nous intéresser avec l'outil d'Adobe. C'est des choses colorées, créatives, et qui vont réellement faire la différence. Ce n'est pas le photoréalisme le meilleur sur cette application, c'est réellement tout ce qui est créativité, et qui sort de l'ordinaire et du réel. Le résultat préféré pour moi est celui-ci, le premier résultat généré. Il y a beaucoup de couleurs, c'est ça que je pensais. Et le terme néon, ça a fait générer ça qui est en bas, plus d'étoiles. Et bien voilà, là, entre les mains, on peut voir qu'il y a des étoiles, on peut voir qu'il y a des étoiles de partout, qui sont colorées, lumineuses. Et avec les effets que j'ai présélectionnés sur les styles, on a quelque chose qui a été influencé pour faire ce résultat. On a un astronaute dans une boule de cristal, comme j'ai demandé. Et alors maintenant, on va passer au quatrième prompt, qui va consister à faire un singe mignon mangeant une banane sur une branche. Bon, ceux qui me connaissent un minimum avec ma newsletter sur l'intelligence artificielle, je parle presque tous les jours de singe. Et enfin bref, on a ici quelque chose qui me plaît. On ne va pas juger ce qu'il a posé sur la branche entre ses pattes, on va plutôt regarder le fait que ce singe a des beaux yeux, qu'il mange tous une banane, qu'il y a parfois quelques incohérences, comme sur la dernière image, on peut voir les mains ici, on peut voir qu'il y a des doigts qui ont été rajoutés. Pareil pour la première image, on a des doigts qui ont été ajoutés, et un membre qu'on aurait pu se passer finalement sur la branche. Mon image préférée, c'est celle-ci. On a réellement quelque chose que je voulais, un singe qui est mignon, et qu'on peut utiliser pour illustrer par exemple une bande dessinée, ou quelque chose avec une image qui est quand même très détaillée. Quand je zoome sur les détails, voilà, on voit tous les détails, ça fait plaisir. Et pour le dernier prompt, je suis tout simplement en train de regarder tous les styles, et en fait, il y en a une tonne. En passant des effets à la matière et aussi aux concepts généraux, les possibilités d'influencer votre résultat sont énormes. Ce dernier prompt vise à essayer de générer un logo avec l'outil d'Adobe, logo pour un café parisien, grain de café. Et voici ce qu'on a. Alors, on a quelque chose qui a été largement influencé par les filtres que j'avais mis. On va en enlever quelques-uns et on va voir ce que ça donne. Ah, on a déjà quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Vous avez vu, j'ai seulement enlevé un filtre ou deux, et on a quelque chose qui est complètement différent. Alors, niveau logo, qu'est-ce que j'en pense ? Il y a de l'idée, mais on n'est pas du tout au même rang que Dali 3. Mais il y a quand même de l'idée. Ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, on a par exemple ce logo-là, ou par exemple le dernier qui est pas mal, premier, il faut un peu plus se projeter. Mais là, typiquement, c'est quelque chose qui est quand même bien. On retrouve le grain de café, comme j'ai demandé, un peu partout, même si de base, c'était le nom du café. Vous avez vu que les textes sont complètement incohérents. On ne sait pas si on est sur de l'écriture russe ou quelque chose qui n'existe pas, mais en tout cas, voilà, incohérent. Et pour moi, la meilleure IA à ce jour pour créer des logos, ça reste quand même Dali 3. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce test d'Adobe Firefly. Et pour votre information, vous avez 25 crédits génératifs gratuits par mois. Et sinon, ils ont une offre à 9,99€ par mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé d'Adobe Firefly ? Je tiens à vous dire que comme tout outil d'intelligence artificielle, il a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, si vous voulez générer des humains très réalistes, je vous redirige vers mid-journée. Mais si vous voulez, par exemple, créer des choses créatives, des fonds, des images d'intérieur, voilà, des choses qui sortent de l'ordinaire, des petits personnages, n'hésitez pas à utiliser Adobe Firefly. Et si vous voulez, par exemple, générer des logos, là, je vous redirige directement vers Dali 3, qui est beaucoup mieux pour faire ce genre de choses. Ça reste un outil très puissant et très créatif, facile à prendre en main grâce à tous ces petits curseurs qu'on peut ajuster et sélectionner des styles. Ça, c'est une première. Et maintenant, ce genre d'outil, j'en ai regroupé 50 dans un seul et unique PDF que je mets à disposition totalement gratuitement. C'est le premier lien en description. Il faut seulement cliquer sur le lien et entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. Beaucoup d'outils tout aussi impressionnants que celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à aller voir et prenez ces outils en main pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je tiens quotidiennement une newsletter dans laquelle je partage des outils, des idées de business et des retours d'expérience avec l'IA. On est à l'heure actuelle plus de 800 dans cette newsletter. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'envoie un email tous les jours à 18h15. Ne loupez pas le prochain. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.